Donc l'idée de ce rendez-vous à l'UEL, vous la connaissez. Il était nécessaire pour vous de donner des informations sur les missions d'EDF ? Oui, je pense que c'est très très important. C'est quelque chose qu'on fait tous les ans. En même temps, la pédagogie, c'est aussi l'art de répéter et de rappeler les choses. Donc voilà, tous les ans, on rappelle un peu ce que sont les missions d'EDF Archipel Guadeloupe. Une entité d'un peu moins de 600 Guadeloupéens au service de l'ensemble des Guadeloupéens, donc de nos presque 230 000 clients. On a l'impression que les Guadeloupéens se perdent actuellement entre EDF, qui fait quoi, PEI, SEI ? Expliquez-nous un petit peu cette démarche. Oui, effectivement. Au sein du territoire guadeloupéen, on a un gestionnaire de l'équilibre, off-demande du système électrique, qui est également gestionnaire des réseaux et qui est fournisseur exclusif aux tarifs réglementés de vente, qui est EDF Archipel Guadeloupe. Lorsqu'un Guadeloupéen regarde sa facture, c'est bien écrit EDF Archipel Guadeloupe. Et EDF Archipel Guadeloupe, nous achetons l'électricité auprès de l'ensemble des producteurs. Sur le territoire, il y a un peu plus de 1500 producteurs. Et il y a un de ces producteurs, qui est le plus important du territoire, qui est PEI, Production Énergétique Insulaire de la Guadeloupe, qui est une filiale d'EDF, mais pas une filiale d'EDF Archipel Guadeloupe, qui fait partie des producteurs et auxquels on achète l'électricité comme on l'achète aux autres. Quand on réunit chaque année la presse locale, c'est bien de rappeler nos missions, qui sont nos missions de gestionnaire du réseau et du système électrique et de fournisseur exclusif d'électricité aux Guadeloupéens, et de faire un bilan de l'année passée, et puis d'expliquer, de décrire nos perspectives pour l'année future. Donc c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est de faire la pédagogie vers la population guadeloupéenne pour expliquer nos missions et puis les sujets qui sont les nôtres et nos grands enjeux sur le territoire. Lesquels sont vraiment, au-delà du fait qu'on a cette mission de gestionnaire du réseau et du système électrique, au-delà c'est d'accompagner finalement la transition énergétique du territoire et d'accompagner tous les projets du territoire qui sont en lien avec nos enjeux. Vous découvrez que EDF est un campus parce que nous avons été labellisés campus il y a environ deux ans. Ça a toujours été un centre de formation, mais ça fait déjà 30 ans que nous sommes habilités à faire des formations TST. Qu'est-ce que sont les formations TST ? Ce sont les formations travaux sous tension. Parce que vous savez, notre premier métier, entre guillemets, c'est vraiment de distribuer l'électricité aux centaines de milliers de Guadeloupéens. Donc ils doivent être formés. Et ici, en fait, on est un des seuls centres de formation sur la plaque Caraïbe à développer ces formations. Et comme ça, en fait, ça permettra d'avoir des agents qui sont formés et aussi habilités à travailler sur le réseau BT en toute sécurité. Ces formations concernent uniquement les salariés d'EDF ? Alors les salariés d'EDF Guadeloupe, mais également les salariés de la Martinique, de la Guyane et également de Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce qu'on est persuadés que d'avoir un brassage en fait est hyper aussi important pour la montée en compétence de nos collaborateurs. Notre engagement et notre ADN, c'est d'accompagner au développement économique. On a parlé de l'emploi. On est un acteur phare sur le territoire en termes d'emploi, en termes d'accompagnement à la formation professionnelle, à l'insertion professionnelle. Et puis, on accompagne aussi les publics en situation de précarité. Et on met notre expertise au service de la région Guadeloupe et de l'État et des collectivités locales pour accompagner le territoire dans sa transition énergétique. Et aussi, je le rappelle, la transition énergétique ne consiste pas uniquement à accélérer le développement des énergies renouvelables et accélérer la décarbonation des sources de production. C'est un enjeu phare et EDF est là pour accompagner le territoire. Mais un autre enjeu phare qui est encore plus important et plus vrai dans les systèmes électriques non interconnectés à la métropole, c'est la sobriété énergétique. Et la sobriété énergétique, c'est l'affaire de tous les citoyens. EDF met en place son expertise et des outils et accompagne pour faire des économies d'énergie en consommant moins et de façon plus performante et autrement. Mais c'est aussi l'affaire de tous. C'est, j'ai envie de dire, un devoir citoyen que de contribuer chacun à diminuer l'empreuve de carbone. Pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéens et Guadeloupéens qui vous regardent actuellement ? Écoutez, c'est d'être confiant dans l'avenir énergétique. On est là pour accompagner le territoire, de postuler. On a plein d'offres. On va recruter 18 emplois cette année. Donc d'aller sur le site Internet Recruite parce que EDF, c'est une société de services publics qui fait sens. C'est une grande famille. C'est des hommes et des femmes compétents. Et sur des sujets qui sont des sujets d'avenir. Donc n'hésitez pas, les jeunes, à venir rejoindre la grande famille EDF. Ce qu'il faut retenir, c'est une légère baisse de la consommation. Ce qu'il faut retenir, c'est une amélioration de la performance de notre activité. Ce qu'il faut retenir, c'est 600 salariés guadeloupéens qui ont le service public chevillé au corps et qui font tout pour garantir un service public de bon niveau. Certes, on est perfectible, comme tout ce type d'activité, mais voilà, on progresse. On progresse tous les ans et les choses s'améliorent depuis plusieurs années.